La fille est boîte dans l'éclat de sa jeunesse, allongée tout seul dans un fossé sans avoir bu, se demandant s'il ne la tenait pas déjà, l'impossible conjonction du lieu, de l'heure et du bien-aimé et les grenouilles qui croassaient. Une étendue indistincte dans le soir. Et cependant, au bout d'un moment, au bout d'un moment, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Avez-vous pu voir ce que c'était ? Non, je n'ai pas pu le voir. Après cela, les choses ont marché rondement. Oui, à une allure drôlement rapide. Tout a été fait en un clé d'œil. Sans avoir l'air de rien. À la dérobée. Ni vu ni connu. Pas le temps de dire ouf. Mettez un bel abat-jour, bien confortable. C'est pour lire. Non, pas spécialement, disons plutôt pour changer un peu. Ah, je vois. Vous vous êtes lassé d'un vieil objet et vous désirez le transformer en pied de lampe décoratif plutôt que de le jeter, n'est-ce pas ? Vous avez mis le doigt dessus, monsieur. En deux mots, je désire faire transformer ma femme en lampe de chevet avec un vache de rose. Je sais que tu es dans une situation éprouvante, mais comprends que pour moi, non plus, ce n'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis trois heures. Oui, je sais. Nous ne sommes pas au même point. Moi, je suis assise là et toi, tu es accrochée à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Comment ? Je l'ai dit. Si, je l'ai dit, les pieds dans le vide. Il est rare que les deux partenaires soient au même niveau. Tu le sais, ça, Guy. Tu ne peux pas me reprocher une situation qui est commune au genre humain. Guy, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, toi, tu lâches. Et ce n'est pas fini, car voilà sans doute M. Fitzman qui dit, ça fait un moment que je ne vais pas regarder M. Et ainsi de suite. Merci. Merci. Merci.